Contact défunt le mardi 19 février 2019 avec Nathalie. Alors, Nathalie, je ne montre plus la photo. C'est qui pour vous ? C'est votre père, Nathalie ? Non, ce n'est pas mon père. D'accord. C'est comme mon père. C'est comme votre père ? Oui. Parce que j'allais dire, je veux dire, même si ça n'a pas été votre père biologique, par rapport à ce que je ressens, c'est quand même de l'affection. D'accord ? C'est ça. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a été présent dans votre vie. D'accord. On me dit que cette personne vous manque beaucoup aussi. D'accord ? Elle vous manque beaucoup. Parce que c'est quand même quelqu'un de soutien. Vous savez, c'est quelqu'un qu'on peut lui confier des choses, on peut lui demander. Il a toujours la bonne parole. Et ça continue de l'autre côté. D'accord ? Ça continue de l'autre côté. Qui c'est Daniel, mais en femme ? Ma mère. C'est votre maman ? Oui. C'était son compagnon ? Non. D'accord. Ils se connaissent tous les deux, Nathalie ? Oui, oui. Il vous a beaucoup aidé cet homme, Nathalie ? Oui. Parce qu'on est en train de me dire qu'il a été là aussi à un moment où c'était compliqué pour vous, j'ai l'impression. Vous voyez ? Où c'était difficile aussi. Alors, non, ce n'est pas tout à fait exact. Alors. C'est après. Il est parti avant. Oui. Mais il vous a aidé, il a fait quelque chose pour vous ? Ah oui, c'est sûr. D'accord. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est que sa démarche a été quelque chose qui vous a permis aussi d'avancer. On a l'impression que votre vie n'a pas toujours été linéaire, vous voyez. C'est ça. C'est jamais comme vous, vous aviez programmé les choses. Et pourtant, vous faisiez toujours les choses pour que ce soit bien. Et alors, il vous aide de l'autre côté, il faut que vous le sachiez. Je me doute bien. D'accord. Il vous aide de l'autre côté. Alors, vous avez été aussi un soutien pour lui, il faut que vous le sachiez. D'accord ? Oui. Nathalie, c'est comment son prénom ? Vous pouvez me donner son prénom ? Mais c'est ce que je voulais vous demander, en fait. Mais je vais vous le dire, parce que ce n'est pas un prénom commun. Voilà, c'est pour ça. Donc, on me demande de vous le demander. Alors, c'est Bonaventure. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est un vieux prénom. Ce n'est pas commun du tout, en fait. Généralement, ils vont me donner les prénoms, mais il avait envie aussi que... Je veux dire, cette personne avait envie aussi que vous le donniez, ce prénom. D'accord ? Donc, je ne vais pas l'avoir... Bonaventure. Mais est-ce qu'il est là, finalement, avec vous ? Oui, il est là. Ça y est, c'est présenté. D'accord. D'accord. Vous l'avez... Comment dire ? Alors, il y a un échange entre vous. Vous l'avez soigné ? Vous avez été présente ? J'ai été présente quand il était malade, oui. D'accord. Parce que... Mais je ne l'ai pas soigné. D'accord. Mais ce n'est pas forcément soigné dans le sens d'être là comme une infirmière et tout ça. Mais c'est d'être là, le conseiller, l'orienter. Et puis surtout, je veux dire, il y a beaucoup d'affectifs d'accord entre vous. Ah oui, énormément, c'est clair. D'accord ? C'est comme mon père. C'est comme mon père. Il était en train de dire, c'est comme ma fille. C'est mon grand-père, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Vous savez, il me montre cette partie-là comme bloquée. Vous voyez toute cette partie-là ? Il me montre ça. Toute cette partie-là. J'étais trop jeune, mais je pense que c'est une pulmonaire, comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Une bronchite pulmonaire, quelque chose, en fait. Oui, oui. Vous voyez ? Je crois que c'est ça. Voilà. Il me montre que... Vous savez, il a du mal à respirer aussi toute cette partie-là. Il est en train de me montrer ça. Il me dit... D'accord. Il me dit, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Et vous voyez, il a besoin de tousser. C'est quelqu'un qui toussait beaucoup pour essayer de dégager, en fait. Il me montre ça. Il n'avait pas forcément de bon goût au niveau de la gorge. Ça remontait à la gorge. Vous savez ? Comme si ses bronches étaient prises. Voilà. C'est quelqu'un de très doux. D'accord ? C'est quelqu'un de très gentil. Il est toujours en train de conseiller de l'autre côté. Il a fait la guerre, Nathalie. Parce qu'on a l'impression qu'il a fait la guerre. Il me montre ça. Il me montre deux médailles. Alors, je ne sais pas s'il y en a deux. Mais il me montre deux médailles. Je crois qu'il y en a une troisième. Mais il me montre comme s'il avait été... Comme s'il avait... Alors, il dit, ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, on a défendu, il dit. D'accord ? C'était le moindre des choses. Et on a l'impression aussi qu'il n'y avait pas forcément de reconnaissance par rapport à tout le monde. C'était toujours pour les mêmes, il dit. La reconnaissance. Après, c'est vrai que ça, je n'ai pas connu cette période, moi, en fait. Parce que j'étais jeune quand il est parti. D'accord. Et on a l'impression qu'il me dit qu'on aurait dû avoir une pension un peu plus normale. Oui, c'est clair. Et c'était toujours pour les mêmes. C'était toujours parce que c'était monsieur de quelque chose. Donc, il avait le droit à une pension. Où il fallait se battre. Et votre grand-père, ou... Moi, je dirais plus un papa, en fait. D'accord ? Parce que, en fait... Il m'a servi de papa, en fait. Voilà. Il m'a servi de papa. Et Daniel, c'est sa fille ? Non, c'est sa belle-fille. C'est sa belle-fille ? Oui. Il a beaucoup d'affection pour Daniel, il me dit. Ah ben, ça va lui faire plaisir, alors. D'accord. Il reconnaît, je veux dire... Il reconnaît aussi que pour Daniel, ça n'a pas été facile. D'accord ? Oui, c'est clair. C'est clair. Il reconnaît. Il valide aujourd'hui. Il a besoin de le valider. Il dit, j'aurais dû peut-être dire certaines choses ou faire certaines choses que je n'ai pas forcément fait ou dit. Ou mettre dans la droiture. Parce que votre grand-père, quand même, c'est quand même quelqu'un de droit. D'accord ? Il n'a pas été juste aussi, vis-à-vis de votre mère, sur certaines choses. Et aujourd'hui, il reconnaît son erreur. Il dit, je reconnais. Et c'est pour ça qu'il vous suit, qu'il est toujours là, près de vous. Et j'en ai besoin. Il répare aussi certaines choses. D'accord ? Oui. Il est en train de me dire, je répare certaines choses. Qui ne sont pas forcément dues à lui. Non, je sais. Qui sont dues, voilà. Il ne veut pas en parler plus pour l'instant. Comme ça. D'accord. D'accord ? Voilà. Je respecte. Il me dit, je t'entends, hein ? D'accord ? Je t'entends. Il y a une protection aussi sur vos enfants. Il me montre vos enfants. D'accord. Il me dit, il est là aussi pour les enfants, il me dit. Vous avez toujours peur. Vous avez toujours une angoisse, en fait. C'est ça. Que ça n'arrive pas comme vous voulez. Puis, il dit, ta vie n'a pas toujours été linéaire. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est ça. Comme une peur. Vous voyez, il me montre comme une peur. Une angoisse, en fait. D'accord. Il me montre une petite fille. Une petite fille. D'accord. Je pense que c'est votre fille. Vous avez une petite fille ? Oui. Une petite fille. Elle vous ressemble beaucoup. Il me montre qu'elle vous ressemble beaucoup. C'est ça. Il me dit, c'est drôle. Il dit, telle mère, telle fille, telle fille, telle petite fille. Oui, c'est ça. Vous vous ressemble. Il y a beaucoup de ressemblances. D'accord. Et même dans la façon d'être, dans les mimiques et tout ça. Une vraie petite fille. Une vraie petite femme, il dit. Une vraie petite femme. Elle est sociable. C'est quelqu'un qui est sociable et tout ça. C'est quelqu'un qui est avenante. Et il est en train de me dire, tu étais comme ça et ta mère était comme ça. Vous voyez, il a protégé. Il me dit, j'ai protégé certaines personnes qui ne devaient pas forcément être. Ils n'étaient pas forcément dans la droiture. Il regrette encore. Il me dit, je regrette ça. Je regrette ça. Dis-le à ta mère. Oui. Voilà. Je sais de quoi il parle. Voilà. Et moi aussi, je sais de quoi il parle, il me dit. Et il me l'a dit en fait. D'accord. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Vous êtes sur une île là actuellement. Mais vous n'êtes pas d'origine de cette île. Bah si, si. Si ? Oui. Pourquoi il me dit ça ? Vous avez vécu en France à un moment donné ? Non. Quelqu'un ? Pourquoi il me dit ça ? Ma mère. Ma mère. Ah, votre mère ? D'accord. Qui n'est pas d'ici en fait. C'est elle qui n'est pas de là. D'accord. Non. D'accord. Ok. Allez. Dix histoires, on va les passer. Parce que là, il est en train de me parler de choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me regardent pas. D'accord ? D'accord. Le guide est en train de lui expliquer. Parce qu'il est en train de se dévoiler complètement. Donc bon, le but ce n'est pas non plus qu'il se dévoile. Je veux dire. Voilà. Alors. Il sourit. Il sourit. Il dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ma petite fille ? Il va bien. D'accord ? Il faut que vous sachiez, Nathalie, il va bien. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi 2010 pour lui ? Pour vous ? 2010. 2010, c'est une année où j'ai arrêté complètement mes activités en fait. D'accord. Voilà. Parce que, vous voyez, il me marque 2010. Alors, il faut savoir, je veux dire, il était déjà décédé avant. D'accord ? Oui. Il me montre qu'il était décédé avant. Et il me montre 2010 comme quelque chose qui, c'était, comment dire, la fin de quelque chose et le départ de quelque chose de nouveau. D'accord ? Un recommencement, une nouvelle vie. C'est ça. Une nouvelle vie, quelque chose qui est démarré pour vous. Oui. On laisse passer de côté et on passe quelque chose de nouveau. Et là, même si, comment dire, vous étiez jeune quand il est parti, il me dit, c'est à partir de ce moment-là, 2009, 2008, que ça a commencé à remuer. Et il me dit, d'accord, qu'il a pu intervenir. Et c'est en 2010 qu'il a pu intervenir. C'est pour ça qu'il me parle de 2010. Voilà. Vous êtes dans le social avec les personnes, dans le médical ou social ou… ? J'étais dans le médical jusqu'à 13 ans. D'accord. Et là, je ne suis plus nulle part en fait. D'accord. Parce que je suis en train de… De vous en dire. Je cherche du travail en fait là, qui n'arrive pas en fait. Il dit, malheureusement, on voit toujours les gens plus vieux qu'ils ne le sont. Vous comprenez ce qu'il veut dire, Nathalie ? Mais plus vieux, c'est-à-dire que comme il m'a connu, il est parti, j'étais jeune, donc peut-être qu'il ne me voit pas vieillir, c'est peut-être ça. Mais elle ne vous verra jamais vieillir de toute façon. Vous serez toujours sa petite fille en fait. C'est clair. D'accord. Et puis, lui, il a rajeuni, il n'est plus du tout comme ça. D'accord. Bon, il me montre comme ça, mais il n'est plus du tout. Il a deux façons en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. Il a perdu ses cheveux après, mais voilà. Il me montre quelqu'un qui a des cheveux et qui a une mèche sur le côté comme ça. D'accord. Je n'ai pas connu avec des cheveux moi. Il dit, j'étais beau. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, il me dit qu'il est parti de maladie, d'accord ? Oui. Comment dire ? La guerre, je veux dire, d'accord. On a l'impression qu'il a fait l'Algérie. Alors, ça, je ne sais pas. Je vais pouvoir me renseigner, mais je ne le sais pas exactement. Voilà. On a l'impression qu'il a fait partie d'une troupe. Il me montre, ça partait, ça revenait. Voilà. Et il n'aime pas forcément. Ça ne lui a pas plu. D'accord ? Il était contraint d'y aller, mais ça ne lui plaisait pas en fait. D'accord ? Lui, votre grand-père, c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est clair. Il aime les chants. Il me montre qu'il aime les chants. Il aime, je veux dire, il aime les... Et on a l'impression qu'il n'a pas eu le droit à tout ça, en fait. Vous voyez ? Comme s'il y avait eu un manque, je veux dire, familial, de regroupement familial et tout ça. Comme si tout était parti en live. Et il aurait aimé, justement, que tout le monde soit réuni, que tout le monde soit... Il n'aurait jamais imaginé qu'au sein de sa famille, il y ait des coupures comme ça. Des déchirements, il me dit. Oui, c'est que ça. C'est ça. Des déchirements. L'argent, il dit. L'argent. Il me fait ça. Oui. L'argent. Entre autres. Oui. Oui. Amour, gloire et beauté, il rigole. Je dirais plutôt, je dirais plutôt, guerre et paix. C'est ça. Voilà. Mais lui, il me dit, amour, gloire et beauté, mais voilà. Je veux dire, il a toujours essayé. D'accord. Il me dit, d'accord. Il me dit, tu sais, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux, d'arranger tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. De réconcilier tout le monde. Mais c'est compliqué. Il dit, c'est compliqué. Et puis, c'est têtu, ça ne veut pas, ça ne veut pas céder. Ce n'est pas céder, c'est pardonner et avancer. Voilà. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Et aujourd'hui, il dit, il a eu du mal quand même. Même s'il a vu la lumière et tout ça, il dit, je suis partie avec des désordres que j'avais envie de régler avant de partir. Voilà. Est-ce qu'il peut vous dire quand c'est qu'il est parti ou pas ? Non ? Je vais lui demander, Nathalie. Je vais lui demander. Vous aviez 15-16 ans quand il est parti ? Oui. C'est ça. Voilà. Oui. Oui. Bon, pas que je doute, parce que je crois beaucoup. Non, non. Mais il vous donne... En ce moment, j'en ai besoin. Il dit 15-16 ans. Il me dit, ça fait longtemps. Il dit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, il le vit parce qu'il le vit à travers moi que ça fait longtemps. D'accord ? Oui. Voilà. Mais sinon, ils n'ont pas de temps. Il me dit 15-16 ans. D'accord. Vous avez un garçon ? Oui. Un grand garçon par rapport à la petite ? Oui. Comme si lui aussi, il arrivait vers ses 15 ans. Et puis... Il va avoir 17 ans. 17 ans ? D'accord. Il va avoir 17 ans. Il a 16 ans. Il a eu 16 ans. D'accord. Il a eu 16 ans ? Oui. D'accord. Voilà. Il me parle de 15 ans. Et pour vous, ça a été aussi une... Comment dire ? Un retour en arrière aussi. C'est ça. Il a vu ce retour en arrière que vous avez fait. Et vous vous êtes juré que vos enfants... Comment dire ? Vous serez toujours là pour eux. C'est clair. Quoi qu'il arrive. C'est clair. C'est clair. Aucune personne ne vous séparera de vos enfants. C'est ça. Exactement ça, oui. L'amour, c'est ou mes enfants ou rien du tout. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Vous voyez ? Oui. Oui. Il me dit, tu as mis un seau. Il fait comme ça. Tu as mis un seau. C'est marqué de l'autre côté. Vous êtes aimé Nathalie autour de vous. D'accord ? Vous avez peu d'amis. Mais il dit, tu es aimé. Le peu d'amis que tu as, elles sont sincères. Il y a de la sincérité. D'accord ? Il vaut mieux en avoir peu, mais bien, que beaucoup. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est ta devise aussi, ça. Voilà. C'est important, oui. Il me dit, elle est belle, ma petite fille. Elle est belle. Il aimait bien. Il me dit, j'aimais bien quand elle venait. Et puis, quand on recevait, quand il y avait du monde, il disait, oh, c'est ta petite fille. Il aime bien. Il aime bien. Vous voyez ? Il avait ses grands yeux bleus. Il dit, tu es toujours aussi belle et aussi magnifique. Vous savez, il aime bien vous tenir la main. Il me montre que quand vous étiez enfant, il aimait bien vous tenir la main. Il vous fait comme ça. Allez, viens. Il vous tient la main. Il vous fait ça. Allez, viens. Puis, après, il lâche la main. Vous voyez ? Allez, viens. Il me montre aussi qu'à la fin de sa vie, il avait des tremblements. Vous savez, il me montre qu'il avait des tremblements au niveau de ses mains. D'accord ? Alors, ça, je ne m'en rappelle pas de ça. Alors, je ne dirais pas que ce n'était pas le début d'Alizé. Comment on appelle ça la maladie, le tremblement ? Mais, il me montre ça. Parkinson. Parkinson. Mais, il avait des fois quelques tremblements. Il me montre ça. D'accord ? Puis, après, il tient ses mains. Là, il est en train de tenir ses mains. Il me dit, stop. Calme. Mais, j'ai une question à lui poser. Oui. Quand il est parti, il est parti un dimanche matin très tôt. Oui. Et moi, dans la nuit, enfin, dans le matin, il me semblait qu'il est venu. Oui, il est venu vous voir. Petit, très, très, très... Et je me suis toujours posé la question que si j'ouvrais les yeux, j'allais le voir et j'avais très, très peur de le voir. Parce que j'ai très, très peur. Et j'ai eu ce ressenti qu'il était venu comme pour me dire au revoir. Est-ce que vous pensez que c'est lui qui était venu à ce moment-là ? Alors, il faut savoir, Nathalie, que quand un défunt part, il a la possibilité, avant de remonter vers la lumière, même si les guides sont là ou si, je veux dire, des membres de la famille sont là, il a la possibilité, avant tout, de dire au revoir. D'accord ? Voilà. Et souvent, il vient de dire au revoir aux gens qu'ils aiment le plus. Et j'ai eu cette impression, et ça fait des années que je me posais la question de savoir... Alors, il m'a dit, d'accord, il m'a dit... Mais il est en train de me dire, il est en train de me dire, j'étais demandé d'ouvrir les yeux. J'avais peur. Voilà, j'étais demandé d'ouvrir, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Et vous, vous avez dit, non, j'ai peur, non, j'ai peur. Je ne veux pas les ouvrir, j'ai peur, j'ai peur. En fait, vous aviez peur de le voir devant vous. C'est ça. Parce que vous saviez que... Je veux dire que... Mais je ne savais pas encore qu'il était décédé. Oui, mais quelque chose de grave était passé. D'accord ? Oui, c'est ça. Parce que vous n'habitiez pas au même endroit. Donc, ce n'était pas... Non. Alors, parce qu'on habitait ensemble. Ah. Vous habitiez au même endroit avec votre grand-père ? Oui, oui. Et lui est décédé dans sa chambre ? Non, il est décédé à l'hôpital. Ah ben oui, parce qu'il dit, il est en train de me dire, on n'était pas au même endroit. Ah, d'accord, d'accord, je n'avais pas compris. Ah, d'accord, Nathalie, parce que je ne le voyais pas chez lui avec vous. Vous comprenez ? D'accord. Oui, oui, c'est ça. Ah non, oui, je n'avais pas compris. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, on n'était pas au même endroit. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord. Il n'était pas au même endroit. Parce que sinon, il m'aurait dit, j'aurais été dans la chambre à côté ou tout ça. Non, non, non. Vous voyez, il me montrait un autre endroit qui n'était pas forcément loin, mais quand même, il m'a dit, il faut prendre la voiture pour y aller. D'accord ? Oui, oui, c'est ça. Et il me dit, on n'était pas au même endroit. Donc, lui, en fait, si vous aviez à ouvrir les yeux, vous auriez compris qu'en fait, il était parti. Oui. D'accord ? Il dit, tu n'es pas sotte, tu n'as jamais été sotte. Il dit, tu n'as jamais. Non, j'ai toujours eu des ressentis comme ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur. Il dit, c'est bien dommage. C'est la peur qui me fait perdre des moyens. Oui, il dit, c'est bien. Après, je ne dis pas que je suis comme vous. Moi, j'ai tellement peur que je pense que... Il ne faut pas avoir peur. En fait, Nathalie, quand on a peur, on bloque. C'est dommage. C'est ça, mais je bloque à tous. Je veux dire, les défunts, ils ne nous feront pas de mal. Ils ne viennent pas nous faire du mal. Les gens qui nous aiment, ils ne viennent pas nous faire du mal. Non, c'est vrai, mais inconsciemment, je ne sais pas, je fais ce blocage. D'accord. Parce qu'il me dit, moi, je n'étais pas près de... Je veux dire, toute ma pensée a été pour toi. D'accord ? Ma première pensée a été pour toi avant tout le monde. Voilà. Je veux dire. Parce que vous, vous apportiez toujours de la paix intérieure, de la sérénité. Et puis, vous étiez, comment dire, vous vous occupiez de lui, vous vous intéressiez à lui. C'est clair. Vous comprenez ? C'est clair. Vous lui demandiez des choses, des conseils, il vous racontait des histoires. Et il me dit, moi, c'était la seule qui était présente et c'était un bonheur pour moi. D'accord ? D'accord ? Il me dit, elle ne dévoilait pas tout complètement, attention. Non. Son jardin secret. Mais des fois, pour certaines choses, voilà. Elle ne pouvait pas en parler à sa mère, elle ne pouvait pas en parler au père. Et du coup, c'était à moi qu'elle... Mais elle ne me disait pas tout. Elle me demandait... Elle essayait toujours de... Par une copine. Voilà. Mais il me dit... Il est en train de bien me dire qu'il n'était pas présent avec vous à ce moment-là. Voilà. D'accord. Voilà. Et il dit, oui, j'étais là et... Je t'ai demandé d'ouvrir les yeux, j'étais au pied de ton lit, à côté. Il me montre le lit, il est à côté de vous. Il vous a demandé d'ouvrir les yeux. Il vous a demandé deux fois d'ouvrir les yeux. Et il vous a entendu dire non, je n'ouvrirai pas. J'ai peur. Il vous a entendu. D'accord. Il dit, tu n'as pas parlé avec la voix haute, mais je t'ai entendu. Je voulais te donner la preuve de l'existence. Et je sais déjà. Je voulais te donner la preuve. Je sais déjà. Je voulais te donner la preuve. Tu en avais besoin. Et je voulais te donner cette preuve. Bon. Il dit, bon. Vous voyez, quand il arrête une phrase, il dit, bon. On passe à autre chose. Voilà. Ça clôture tout. Voilà. Bon. Il dit. Il dit, aujourd'hui, tu vis une aventure avec moi. Je peux t'aider plus tu vis une aventure avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais communiquer par le biais de l'écriture automatique. Mais après, avec tout ce que j'entends, ça ne donne pas envie aussi. Parce que ça fait un peu. Et est-ce que c'est vrai que je peux communiquer avec l'écriture automatique ? Alors là, je vais demander à mon guide, d'accord ? Voilà. D'accord. Là, c'est mon guide qui me donne l'information, Nathalie. Il me dit, de toute façon, vous avez une ouverture, une grande ouverture qui est là. Le truc, c'est que même si vous faites l'écriture automatique, par peur, vous allez bloquer les choses. Il dit, tout en fait, tout est ouvert, tout est possible, mais vous bloquez tout par peur. Votre père, je veux dire votre père, parce que c'est comme ça qu'il me dit, il me dit, laisse tomber les barrières. Et est-ce que si je le fais, il viendra avec moi communiquer ou pas ? Bien sûr. D'accord. Il a eu le sourire jusque-là. Il faut que je me protège de quelque chose ? Je vous dirai après, Nathalie, comment faire. D'accord. D'accord, je vais vous dire comment il faut faire. Mais alors, il me dit que ça viendra, tu auras un coup de chaud. Une chaleur qui va monter. N'aie pas peur. D'accord. Bois un grand verre d'eau avant, mais je vais vous expliquer d'autres détails. D'accord. Il me dit, tu bois un grand verre d'eau avant, et puis parce que tu vas avoir une montée de... La vibration va monter. Il va vous faire... D'accord. Voilà. On vous fera monter la vibration pour que vous soyez avec des êtres du haut astral. D'accord. Et vous savez, là, vous parlez, j'ai des frissons tout d'un coup. Voilà. J'ai vraiment des frissons tout d'un coup. D'un coup, ça me vient. Et pourtant, c'est chauffé chez moi. Et là, j'ai comme si des frissons. Voilà, c'est normal. C'est qu'il est en train de vous mettre en confiance, et puis aussi de vous montrer que, je veux dire, il ne faut pas forcément tout écouter, tout... D'accord. D'accord. Voilà. Il vous embrasse. De toute façon, il va rester parce qu'il a un message à vous donner personnel. D'accord. 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 Julie, c'est votre petite ? Oui, c'est ma fille. Voilà. Ma fille. Vous savez, il met une bénédiction sur la petite Julie, il me dit. D'accord. Votre fils, il fait beaucoup de sport, il fait beaucoup de choses, parce qu'il me montre... Mon fils. Mon fils. Arnaud. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça, oui. D'accord. Et c'est drôle parce qu'il écrit A, R, et puis après il est parti le N, et puis il a fait comme un trait. Oui. Arnaud, c'est ça. Il signe comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui s'applique pour écrire. Qui s'applique pour écrire. Il aime bien écrire proprement. Il a une très très belle écriture. Et c'est drôle parce qu'il m'a écrit le A, il a fait R, N, et puis il a fait un trait. Ça veut dire que la vie continue. Oui, c'est sûr, la vie continue. D'accord. Et vie n'ait pas peur pour tes enfants. Vous êtes soucieuse de toujours... Qu'est-ce qui va leur arriver et tout ça. Arrête, il dit. Arrête. Arrête. On est là. On est là. D'accord. On est là. Je suis là, il dit. Mais il n'est pas seul de l'autre côté. D'accord. Il me montre qu'il n'est pas seul de l'autre côté parce qu'il dit on est là. Et avec qui il est, vous pouvez me le dire. D'accord. Il me dit avec mes amis. Ah oui. D'accord. Avec mes amis, il dit. Il n'est pas avec sa femme. Non, il dit avec mes amis. D'accord. Et qu'est-ce qu'on rigole, il dit. Ah, tant mieux. Pourquoi il me montre du barbecue ? Il aimait faire le barbecue ou faire des grillades ? Des grillades ? Non. Non, parce qu'on était en appartement. Donc, on n'a pas pu faire ça à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes en appartement aussi ? Non, aujourd'hui, je suis en maison. D'accord. Moi, hein. D'accord. Vous êtes en maison ? D'accord. Oui. Parce que lui, il était en appartement avec vous aussi ? Oui, oui. D'accord. Il était en appartement. C'est un appartement résidence, c'est ça, Nathalie ? Non, c'est un appartement qui donne sur une rue commerciale, en fait. D'accord. D'accord. On a l'impression que cet appartement, aujourd'hui, ce sont aussi des résidences, comme s'il y y avait des gens qui arrivaient, qui repartaient. Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on n'a plus cet appartement. Voilà. Comme si on louait une période et puis après, vous voyez, comme voilà. Oui. Alors, on va laisser passer ça, parce qu'il me fait sourire quand il fait ça. D'accord. Votre fille est née au mois d'août ? Au mois d'août ? Au mois de juillet, au mois d'août ? Au mois d'août. Voilà. Elle était prévue pour le mois d'août. Elle était prévue en juillet. D'accord. D'accord. Il me montre le chiffre 27 ou 28. 28. Voilà. D'accord. Mon Dieu, c'est impressionnant quand même. Il me montre 27 ou 28. C'est 28 juillet. Il rigole. Il dit, elle était pressée de sortir, puis vous n'en pouviez plus, non ? Vous n'en pouviez plus. C'est ça. C'est exactement ça. Vous n'en pouviez plus. Vous n'en pouviez plus. Avec les grosses chaleurs qui étaient là, vous n'en pouviez plus. Il me dit. Il rigole. Il me dit, j'ai une bénédiction sur toi. Il dit, j'arrive, j'arrive. Allez, on va remercier, on va arrêter, et puis je reviens vers vous. D'accord.